et l'eau les 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 quoi les les business c'est l'eau les business les pour ce morning show business et ce matin je voulais vous parler de deux bas je voulais rebondir à nouveau sur une question qui m'a été posée au bilan mensuel pour les programmes business pour toutes celles qui suivent le programme business et évidemment je suis tout celle que j'accompagne tous les mois et pour voir quels sont leurs blocages qu'elles sont qu'est ce qui part de travers et c'est donc un partage de situation de blocage qui est assez récurrent que je voulais vous partager ce matin à mon tour bien sûr on va garder l'anonymat donc c'est une salariée d'un grand groupe industriel qui souhaitent monter un site project donc on va garder deux fois plus l'anonymat elle a un profil ingénieur je sais pas si c'est lié mais du coup son site project et et au lieu d'être quelque chose comme je le préconise d'un projet digital tout ça sur lequel on se fait la main on fait entrer un deuxième revenu tranquillou sans stress là son truc c'est un projet énorme énorme très ambitieux avec beaucoup de techniques et qui nécessite des partenariats importants des peut-être des associés évidemment et voilà et donc lors du bilan mensuel elle expose qu'elle qu'elle s'est énormément documentée ce que c'est un projet très technique elle s'est documentée pour et pour accueillir pour acquérir une vraie expertise du coup vraiment pointu autour de son projet et qui est réellement un projet avec une forte une forte un fort un fort potentiel de croissance donc c'est un beau truc mais je lui demande puisque tu as tu as passé autant de temps comme ça à creuser le sujet à acquérir une une expertise très importante pourquoi pourquoi dans un dans un tout premier step tu vois en considérant que tu es salarié donc tu as du temps t'es pas à risque t'es pas dans les dans les charrettes d'organigramme tout va bien donc pourquoi dans un tout premier temps tu peux pas proposer vu l'expertise maintenant que tu as acquise autour de ce projet de cette technologie pourquoi tu peux pas proposer juste pour faire la main un petit peu du consulting autour de cette technologie quitte à évidemment évidemment le truc temporaire quitte à dans un deuxième temps tu vois faire dissidence et monter ton propre truc là du coup avec tes associés etc et là sa réponse a été mais c'est pas scalable le conseil tu nous demande de faire des choses scalables de pas échanger notre temps contre de l'argent et donc là ce que tu me proposes c'est c'est exactement ça c'est échanger du temps contre de l'argent donc ce n'est pas ce que donc pourquoi tu proposes ça alors oui je je demande pas de faire des choses qui ne sont pas scalables et en même temps je demande pas de monter des usines à gaz from scratch pour un premier projet donc ce qui est important dans le step vers l'entreprenariat c'est c'est le premier pas d'entrepreneur quand on a quand t'as fait 20 25 30 ans de salariat et que tu mets un pied en dehors du salariat tu es un peu comme j'ai une image un peu je vais pas la partager parce que ça va ça va ça va être tout match mais voilà j'ai une image de voilà de de personnes qui découvrent plein de choses en faisant juste en faisant juste cette translation là du salariat à l'entreprenariat et donc j'ai envie de nouvelles sensations ils ont plein de trucs quoi et j'ai envie et ce qui est important c'est c'est au départ c'est comment tu vas te sentir d'avoir d'avoir ce voilà c'est cette liberté et du coup parce que tu as pseudo liberté mais t'as quand même plus de bosse t'as ton propre revenu c'est toi qui crée les choses et c'est toi qui gagne ta vie à partir de ta création donc quand même par rapport au salariat c'est quand même un truc de dingue donc pour faire ce pas là tu vois déjà transition d'un univers à un autre c'est sûr que moi je préconise de faire au départ quelque chose d'ultra facile ultra simple qui nécessite tu vois un mail un téléphone un team zoom ou ce que tu veux mais mais pas à l'usine à gaz quoi un truc ultra simple et pour notre cas de figure là pour notre exemple on peut très bien envisager tu vois de commencer avec des simples missions de consulting pour un peu tâter le terrain pour être en immersion dans l'univers en question pour tester aussi tes connaissances parce que pour l'instant tes connaissances elles sont cérébrales tu vois mais les tester les affronter avec les réalités du terrain commencer aussi à rencontrer un certain nombre de personnes autour de cette technologie commencer à évaluer le besoin réel tu vois et progressivement à partir de ces missions de conseil qui n'ont pas duré des plombes non plus juste quelques mois mais progressivement ça va t'apporter des connaissances supplémentaires et des revenus au passage ça sert à l'important aussi et ça va te permettre de passer à une étape supérieure où tu n'échanges effectivement pas de temps ton temps contre de l'argent et où tu deviens une véritable chef d'entreprise tu vois mais ce passage là il me semble intéressant parce que deux choses il n'y a rien de pire que de construire une usine à gaz de construire quelque chose en laboratoire entre guillemets je veux dire laboratoire c'est hors sol c'est couper du marché il n'y a rien de pire de construire quelque chose en laboratoire et puis ensuite de le mettre sur le marché une fois que le truc est terminé tu vois il n'y a rien de pire parce que tu as une probabilité de tomber à côté de la plaque qui est assez élevé et la deuxième chose c'est qu'il n'y a rien de mieux aussi pour procrastiner finalement que d'envisager un projet qui est une véritable qui est magnifique mais qui est comme ça de but en blanc une usine à gaz à monter et qui du coup c'est tellement énorme le truc que ça t'empêche de passer réellement à l'action donc pour ces deux raisons là je conseille de faire cette petite transition n'est-ce pas vers surtout que tu as tellement lu documenté sur l'état de l'art sur ton sujet que tu es devenue une experte encore plus pointue sur ce sujet là et je me dis profitons profitons de tout ce savoir que tu as accumulé pour le monnayer et ce serait une bonne transition tu vois une petite mission de consulting avant de basculer vers ton vrai grand beau magnifique projet voilà ma reco de ce matin pour les business je m'adresse je réponds à une situation particulière mais en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de cas de figure comme ça de choses vraiment trop compliquées et du coup on procrastine parce qu'on ne sait même pas par où commencer et parce que c'est trop les puzzles à mettre en place la probabilité que tout se mette en place en même temps elle est très peu très peu probable donc très peu très faible la probabilité donc du coup voilà donc oui on peut faire des transitions comme ça où on échange son temps contre de l'argent mais très rapidement et pour des bonnes raisons et et voilà c'est c'est vraiment la leçon que à en tirer et toutes celles qui sont dans ce cas là se reconnaîtront et je vous je vous dis un de ces quatre pour un shot matinal et si vous voulez évidemment des ressources concernant cette vidéo vous allez les retrouver dans en dessous sur YouTube en dessous aussi sur Facebook en dessous aussi sur LinkedIn et qu'est-ce qu'on a dans mon dans ma bio sur Instagram